Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur les 8e de finale de la FA Cup en Angleterre. 4 matchs auront lieu ce mardi et 4 autres mercredi, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche, c'est pas déjà fait, pour rater aucune vidéo et aucun contenu qu'on sort sur la chaîne. Si vous souhaitez suivre mes pronostics sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur PMU Sport qui propose l'offre suivante, votre premier pari qui est remboursé en cash s'il est perdant à hauteur de 100€ maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et vous faites votre premier pari, s'il est gagnant vous recevrez vos gains et s'il est perdant, PMU Sport vous le rembourse en cash à hauteur de 100€ maximum. Rappelez bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Les 8ème de finale de la FA Cup auront lieu mardi et mercredi. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et mon pronostic sur chacun des 8 matchs avec un combiné en fin de vidéo. Passons sans plus attendre au premier match entre Stock et Brighton. Stock est 17ème de Championship, cette équipe prend plus de points en déplacement que dans son stade, ils ont perdu 1-0 contre Millwall ce week-end. En face, Brighton est 8ème de première ligue et joue vraiment bien en ce moment, même s'ils connaissent un petit coup d'arrêt, ils ont perdu 1-0 contre Fulham ce week-end. Les deux dernières confrontations entre ces deux équipes se sont soldées par un match de nul, mais elles datent de la saison 2017-2018. Je pense que le jeu de Brighton peut leur permettre de remporter ce match en 90 minutes, ça sera mon pronostic pour ce premier match. La victoire de Brighton, c'est coté à 1-42. On continue avec Leicester contre Blackburn, une saison vraiment compliquée pour Leicester. 14ème en championnat, ils sortent de 2 défaites sans marquer contre Manchester United et Arsenal. Mais avant ça, il y avait quand même du mieux avec une victoire 4-2 contre Aston Villa et 4-1 contre Tottenham. Blackburn est 4ème de Championship, très solide à domicile, un petit peu moins à l'extérieur. Ils n'ont plus perdu depuis 9 matchs toutes compétitions confondues et restent sur 3 victoires de suite en championnat. Les matchs de cette équipe voient régulièrement très peu de buts. La cote de Leicester est trop basse à mon goût. Ils sont capables de gagner, mais avec cette équipe, la victoire n'est jamais garantie. Je pense que Blackburn peut leur poser des problèmes. Le pronostic que j'ai choisi, je l'aime pas mal. C'est Blackburn ne perd pas ou perd de 1. Et c'est coté à 1-50. On enchaîne avec Fulham contre Leeds, un duel 100% Première Ligue. Fulham est 6ème et réalise une très bonne saison. Ils sont sur une bonne forme avec 2 victoires et 2 matchs nuls sur leurs 4 derniers matchs de championnat. C'est un peu plus compliqué pour Leeds qui est 17ème à 1 point de la zone rouge. Ils ont brisé leur série de matchs sans victoire en gagnant 1-0 contre Southampton ce week-end. Au match allé en championnat, Fulham avait gagné 3-2 à l'extérieur. Je vois là aussi un match assez ouvert avec pas mal de buts. Et deux équipes sont capables de faire un coup selon moi dans ce 8ème de finale. Donc le pronostic que j'ai choisi, c'est plutôt l'overbut. Donc le plus de 2,5 buts coté à 1-64. On continue avec Bristol City contre Manchester City. Bristol est 13ème de Championship. 43 buts marqués et 41 encaissés en 33 matchs. On voit régulièrement des buts dans leurs matchs. Ils sont sur une bonne série car ils n'ont plus perdu depuis 12 matchs toutes compétitions confondues. Ils ont gagné 1-0 contre Hull ce week-end. Cependant, ils seront opposés à l'une des meilleures équipes anglaises. Manchester City est 2ème de première ligue avec 2 points de retard sur Arsenal et 1 match en plus. Après avoir concédé le nul contre Nottingham et Leipzig, ils ont gagné 4-1 ce week-end contre Bournemouth. City a pour objectif de remporter le plus de trophées possible. Ils ont déjà raté la coupe de la ligue. Je ne les vois pas passer à côté de ce match-là et rater l'opportunité de rejoindre les quarts de finale. Donc on prononce que ce sera une victoire assez facile de City. Donc Manchester City qui gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1-50. On enchaîne avec Southampton contre Grimsby. Southampton est vraiment dans le mal cette saison. Dernier de première ligue, ils ont un très gros problème offensif avec seulement 19 buts marqués en 24 matchs. A domicile, ils sont encore moins bons qu'en déplacement. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites et une victoire. Grimsby est 16ème de Ligue 2, donc 4ème division. Car en Angleterre, du coup, il y a la première ligue derrière la Championship. La Ligue 1 et ensuite la Ligue 2, donc ils sont 16ème de la 4ème division anglaise. Ils restent sur 2 matchs nuls, dont un 2 partout contre les leaders du championnat ce week-end. Même si la saison est vraiment mauvaise pour Southampton, cette coupe peut être une bouffée d'air pour les joueurs. Ils seront face à une équipe largement à leur portée. Je les vois faire un bon match. Mon pronostic, c'est la victoire de Southampton en 90 minutes. C'est côté à 1-24. Brotteneck Burnley contre Fleetwood. Burnley est leader de Championship avec 12 points d'avance. Ils font une très très bonne saison avec 68 buts marqués et seulement 28 encaissés en 34 matchs. Leur dernière défaite en championnat remonte au 5 novembre dernier. Ils ont gagné 4-0 ce week-end contre Huddersfield. Fleetwood est 11ème de Ligue 1, donc 3ème division anglaise. Ils sont sur 5 matchs sans défaite en championnat, dont 4 victoires et un nul. Burnley réalise une vraie bonne saison et file tout droit vers la montée en 1ère Ligue. Je pense qu'ils peuvent passer ce tour pour atteindre les quarts de finale. Donc ça sera mon pronostic. La victoire de Burnley, c'est côté à 1-22. On continue avec Manchester United contre West Ham, le 2ème choc de PL dans ses 8ème de finale. On retrouve enfin le grand Manchester United cette saison. L'arrivée d'Eric Tanag a fait un bien fou à cette équipe et il rentre déjà tout doucement parmi les meilleurs coachs de ce club. Les Red Devils ont remporté la Coupe de la Ligue ce week-end, après une victoire en finale 2-0 contre Newcastle. Le premier trophée pour le club mancunien depuis 2017. Ils sont encore en course dans toutes les autres compétitions, en FA Cup du coup. Ils sont 3ème de 1ère Ligue et en 8ème de finale d'Europa League. Le coach et les joueurs ont clairement donné l'ambition de ramener d'autres trophées. Ils n'ont plus perdu à Old Trafford depuis le 8 septembre et la défaite 1-0 contre la Real Sociedad en face de groupe d'Europa League, c'est dire leur solidité à domicile devant leurs supporters. West Ham est 16ème en championnat à 2 points de la zone rouge. Une équipe pas trop mauvaise à domicile mais clairement moins bonne en déplacement avec seulement 6 points pris en 12 matchs hors de leur stade. Ils ont gagné 4-0 à domicile contre Nottingham ce week-end. Au match allé en championnat, Manchester United avait gagné 1-0 à Old Trafford. Vu la dynamique et la confiance de cette équipe actuellement, je pense qu'ils peuvent passer ce tour pour se qualifier en quart de finale. Ce sera mon pronostic, la victoire de Manchester United en 90 minutes. C'est coté à 1-56. Et on finit avec le match entre Sheffield United et Tottenham. Sheffield est 2ème de championship à 12 points de Burnley. Une équipe qui réalise également une très bonne saison et qui file tout droit vers la montée en première ligne. Leur forme n'est pas incroyable avec 2 défaites et 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Tottenham est 4ème en championnat et ils ont gagné 2 autres Chelsea ce week-end. Cette équipe est très solide à domicile, un petit peu moins en déplacement. Je pense que ce match peut être piégeux pour les joueurs de Comté et je pense que les locaux peuvent en péter les Spurs. Donc mon pronostic, ça sera le pronostic Sheffield ne perd pas ou perd de 1 coté à 1-20. Donc voilà pour mes pronostics sur les matchs des 8ème de finale de FA Cup. Pour ceux qui veulent, je vous affiche la cote totale de l'ensemble de mes 8 pronostes. Elle a fait une cote totale à 14-84 pour ceux qui veulent tenter le petit euro ou 5 euros dessus. Pour viser mon perfect, moi comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit combiné que j'aime beaucoup qui est quasiment coté à 3. Donc le voici. Dans le combiné, j'ai gardé la victoire de Manchester United contre West Ham, la victoire de Southampton contre Grimsby et la victoire de City qui gagne de 2 buts ou plus contre Bristol City. Ça fait un beau combiné à 2,90. Donc si vous misez vos 100 euros chez PME Sport dessus, si le combiné passe, vous recevrez 290 euros. Et ça ne passe pas, PME Sport vous le rembourse en cash. Donc vous aurez directement 100 euros en cash sur votre compte PME Sport. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche pour vraiment rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donner en commentaire vos pronostics pour ces 8e de finale de FA Cup. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada